Bonjour, nous sommes le mercredi 27 avril 2016 et je vous propose la situation d'éculture pour cette semaine. Pour les blés, nous sommes du stade 1 à 2 noeuds pour les parcelles les plus avancées. Les situations de stade sont peu évolutives compte tenu du temps froid de ces derniers jours. Au niveau des maladies, la rouge jaune est présente sur les variétés sensibles telles que trapèze ou allez-y. Ces parcelles, lorsqu'elles ont atteint le stade 2 noeuds, doivent être absolument protégées. La septoriose, elle est présente également sur la variété sensible, toujours sur la variété trapèze, mais aussi sur la variété paquito, assez fréquemment. Une intervention sera justifiée lorsque l'on sera au stade 2 noeuds pour les parcelles les plus avancées. Pour l'oïdium, la situation reste inchangée par rapport à la semaine dernière. Pour la jaune signalisante de l'orge, on signale régulièrement des parcelles touchées. Malheureusement, rien n'est à faire pour l'instant. En tout cas, il est trop tard pour intervenir. Orge d'hiver, nous sommes entre le stade 2 noeuds à la dernière feuille étalée pour les parcelles les plus avancées. Au niveau des maladies, c'est surtout le manteau sporiose qui est observé sur la troisième feuille. Si la dernière feuille est étalée, on peut appliquer le fongicide à l'occasion de l'application d'un régulateur de croissance. Pour les stades moins avancés, attendent le stade dernière feuille déployée pour intervenir. Orge de printemps, pas de changement par rapport à la semaine dernière. On est toujours au stade de talage, courant talage. Pour l'instant, aucune intervention n'est nécessaire. La croissance des plantes, des cultures est très retardée par les conditions climatiques froides de ces derniers jours. Colza, on est actuellement au stade G1 pour la majorité des parcelles, avec des chutes de pétales importantes. Le risque sclerotinia est important cette année, avec des pluies qui sont fréquentes, importants, des pétales qui collent aux feuilles et aux tiges. Le manque de température actuelle est peu propice au développement de cette maladie, mais on doit rester très vigilant à son égard. Des floraisons qui risquent de durer seront sans doute à l'origine de protections accrues et notamment de nouvelles interventions en cours de floraison. Pour les parcelles les plus avancées au stade G2, c'est-à-dire avec des siliques déjà formés, il faut être vigilant par rapport à la présence de charançon. Cet insecte est peu favorisé par les conditions climatiques, mais il faudra être vigilant dès le retour de températures plus importantes. Poids protéagineux, les 6 tonnes sont fréquentes et généralisées sur toutes les parcelles. Le risque demeure néanmoins faible. Les attaques sont de faible importance. Les conditions climatiques froides du moment ne sont pas favorables à cet insecte. De la même façon, les févroles sont régulièrement attaquées par les 6 tonnes, mais sur des attaques très faibles. Aucune intervention n'est justifiée sur ces deux cultures. Pour le poids, le stade sensible sera bientôt dépassé et pour les févroles, on ne connaît pas de sensibilité de cette culture à cet insecte. Souci majeur, mais commun au poids et aux févroles, des dégâts d'oiseaux, notamment de pigeons, qui sont régulièrement signalés sur des zones de parcelles à lever plus tardives ou plus lentes. Pour les semis de printemps, les betteraves et les maïs, soyez très vigilants sur les limaces, surveillez ces limaces et installez des pièges si nécessaire pour détecter leur présence. Sous-titrage Société Radio-Canada